j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo nous allons continuer à voir un peu les vérins d'accord donc cette fois ci nous allons calculer d'accord les différents paramètres d'un vérin qui travaille avec une pression hydraulique cette fois ci donc la dernière fois on a vu vérins à pression pneumatique aujourd'hui nous allons voir vérins à pression hydraulique donc ce que vous voyez ici c'est un vérin double effet comme on a expliqué la dernière fois vous avez deux alimentations qui peuvent être à la fois admission et échappement d'accord donc ces deux admissions ils sont commandés comme on a dit par un distributeur donc la différence qu'il ya entre un circuit c'est à dire un vérin qui va être commandé avec de l'air comprimé et un vérin qui est commandé avec de l'hydraulique c'est la pression donc on a vu la dernière fois c'est dire que la pression de l'air comprimé normalement elle varie entre 6 et 8 bar par contre l'hydraulique il peut aller jusqu'à des pressions supérieures à 300 bar comme le cas que nous avons ici dans la pression hydraulique le travail de ce vérin elle est de 300 bar d'accord donc ce vérin que vous avez ici normalement il a une course de 560 mm c'est à dire que une fois que le piston il va buter contre contre le fond du du cylindre d'accord il va faire une course de 560 mm c'est à dire la fin c'est à dire qu'il faut le piston il va arriver ici d'accord il faut le piston il va arriver ici d'accord donc le vérin il aura fait une course d'accord de 560 mm alors cette course de 560 mm bien sûr on va la faire avec une certaine vitesse parce que on peut régler la vitesse d'accord avec des étrangleurs si on veut d'accord donc cette course normalement elle va être réalisée avec un temps de 3,6 secondes c'est à dire que la tige va sortir complètement de c'est à dire faire la course de 560 mm en 3 secondes et 6 alors bien sûr pour pouvoir faire les 3,6 secondes automatiquement nous devons recevoir une certaine pression ici un débit donné d'accord un débit qui va rentrer ici d'accord et ce débit qui va rentrer avec la pression de 3 bar de 300 bar c'est ce qui va me donner d'accord les 560 mm alors ce débit bien sûr nous allons le calculer c'est le but de l'exercice nous allons calculer le débit d'accord qui va nous permettre de faire sortir la tige on attend de 560 on attend de 3,6 secondes vous pouvez avoir ce problème c'est à dire dans une unité quelconque vous avez un objet à déplacer d'accord et vous voulez que l'objet mal par exemple soit déplacé avec un certain temps donné d'accord à une certaine distance donné vous connaissez la pression donc vous allez pouvoir calculer le débit avec ces données d'accord alors qu'est ce que nous avons comme comme données nous avons le diamètre du piston d'accord le diamètre du piston il fait 100 mm d'accord nous avons le diamètre de la tige elle fait 70 mm d'accord donc ça ce sont les données que nous avons donc nous avons la course le temps de c'est à dire de sortie de la tige nous avons le diamètre de la tige le diamètre du piston et la pression hydraulique de travail qui est de 300 bar alors on va commencer par traiter cet exercice qui est assez simple d'accord donc normalement le dit d'accord c'est la vitesse multiplie la surface d'accord c'est à dire la vitesse de déplacement vitesse avec laquelle il va se déplacer mon c'est à dire mon piston à l'intérieur de la chemise en fonction de la surface d'accord puisqu'il va se déplacer dans ce sens d'accord à ce moment là je vais avoir c'est à dire ils ont c'est à dire une pression qui va s'appliquer sur cette surface d'accord et cette surface normalement c'est le diamètre de 100 millimètres donc nous allons comment nous allons calculer la vitesse et nous allons calculer la surface pour pouvoir déterminer le débit alors la vitesse bien sûr normalement c'est une distance sur un temps la vitesse ni l'air quelconque c'est une distance sur le temps donc la distance nous avons la course de 560 millimètres nous avons un temps de 3,6 secondes cela va nous permettre de calculer la vitesse dans la vitesse ce sera alors 560 d'accord c'est 10 millimètres donc on va multiplier par 10 puissance moins 3 d'accord pour avoir les mètres d'accord divisé par le temps qui est en secondes 3,6 secondes et je vais me retrouver d'accord avec une vitesse qui est égale à 0,15 0,15 m par seconde ça c'est la vitesse avec laquelle il va se déplacer la tige de mon verran d'accord elle va se déplacer avec une vitesse de 0,15 m par seconde avec cette vitesse donc nous allons réaliser cette course de 560 millimètres en un temps de 3,6 secondes d'accord donc la vitesse donc est de 0,15 m par seconde donc nous allons calculer notre surface donc je vais marquer la vitesse je vais la marquer ici donc 0,15 m par seconde voilà la vitesse est égale à 0,15 d'accord qui multiplie alors la surface bien sûr comme j'ai dit la pression s'applique sur cette surface et cette surface est le diamètre 100 donc je vais calculer c'est à dire cette surface là et cette surface normalement c'est pi des carrés sur 4 ou bien pi r carré alors quand j'ai c'est à dire le diamètre du piston il fait 100 mm donc le rayon est de 50 mm d'accord donc je vais avoir 0,15 que multiplie pi d'accord qui multiplie le rayon au carré c'est à dire 0,15 que multiplie 3,14 et que multiplie donc le rayon il est de 50 que multiplie 10 puissance 50 au carré d'accord 50 au carré que multiplie 10 puissance moins 6 pour avoir le tout au mètre et si je calcule d'accord je vais trouver un débit d'accord qui est égal à 1,17 1,17 10 puissance moins 3 10 puissance moins 3 mètres cubes d'accord par seconde d'accord donc ça c'est mon débit que je viens de calculer il est égal à 1,17 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde dont j'ai fait les calculs auparavant d'accord pour gagner un peu de temps mais vous pouvez toujours faire les calculs vous allez tomber sur ces valeurs d'accord le débit il est de 1,17 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde donc ça veut dire que je vais faire entrer un débit de 1,17 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde que je vais faire entrer ici vous pouvez transformer ça en litre par seconde d'accord parce que un décimètre cube normalement c'est un litre donc vous pouvez faire la conversion donc je vais faire entrer un certain débit Q ce débit Q va me donner une certaine vitesse V d'accord et cette vitesse V va me donner c'est à dire cette course qu'on a un temps de 3,6 secondes donc vous voyez on vient de calculer le débit d'accord à partir d'une formule très simple alors on va continuer nous allons calculer la puissance hydraulique alors pourquoi calculer la puissance hydraulique parce que la puissance hydraulique c'est ce qui nous permet normalement d'accord de déterminer de dimensionner les équipements que nous avons dimensionner notre moteur donc chose qui est importante donc je vais marquer ici mon débit qui est de 1,17 10 puissance moins 3 d'accord mètres cubes par seconde ça c'est mon débit alors je continue je vais calculer maintenant la pression la pression hydraulique alors la pression hydraulique la puissance hydraulique pardon la puissance hydraulique la puissance hydraulique d'accord c'est un paramètre qui est important à calculer d'accord cette puissance hydraulique comme j'ai dit elle va nous permettre c'est à dire de dimensionner notre équipement donc la puissance hydraulique normalement c'est la pression d'accord qui multiplie le débit d'accord ça c'est la puissance hydraulique c'est la pression que nous avons qui multiplie le débit que nous venons de calculer elle va nous donner une puissance d'accord en watts alors la puissance normalement j'ai 300 bar alors pour avoir le tour en watts normalement la dernière fois on avait dit que un bar d'accord il était égal à 10 newton par centimètre carré d'accord et un bar d'accord il est égal également à 10 puissance 5 pascal d'accord qui est l'unité d'accord c'est à dire normal pour avoir le tour en mètres et pour avoir les newton directement donc cela veut dire que je vais avoir je vais faire un petit calcul d'accord la pression donc la puissance hydraulique sera égale à la pression qui est de 300 bar je vais la multiplier par 10 puissance 5 pour avoir 2 pascal comme ça je vais garder mon débit d'accord en mètres cubes par seconde si je mets ce genre je change c'est à dire je ne travaille pas en c'est à dire avec le pascal d'accord je dois modifier l'unité de c'est à dire de de mon débit donc le pascal c'est l'unité c'est à dire si vous travaillez avec le passage vous allez travailler avec le maître vous allez travailler avec les secondes d'accord c'est à dire vous allez travailler avec les unités qui sont normalisés sinon vous devez changer l'unité donc c'est la seule chose qui est un peu délicate donc je multiplie par le débit le débit qui est de 1,17 10 puissance moins 4 d'accord pardon 10 puissance moins 3 10 puissance 1,17 10 puissance moins 3 d'accord et je vais trouver d'accord une puissance hydraulique normalement qui est égale à 3,51 10 puissance 4 watts ça c'est la puissance hydraulique d'accord 3,51 10 puissance 4 watts ou si vous voulez transformer ça en kilowatts donc 3,51 10 puissance 4 que multiplie 10 puissance 3 moins 3 pardon 10 puissance moins 3 pour avoir des kilowatts à ce moment là vous allez avoir 35,1 kilowatts donc on vient de calculer la puissance hydraulique d'accord en kilowatts qui est de 35,1 kilowatts c'est une puissance qui est importante donc cela veut dire que nous allons devoir installer un moteur électrique assez important d'accord vu vu l'impact c'est-à-dire l'impact de cette puissance et c'est normal d'avoir une puissance aussi élevée parce que nous avons une pression de travail de 300 bar qui est quand même très très importante donc on vient de calculer notre puissance hydraulique d'accord qui est égal à 35,1 kilowatts d'accord donc vous voyez ici on a donc à partir de certaines données on a pu calculer les différents paramètres qui sont importants d'accord pour l'utilisation de votre verre alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant il nous reste à calculer la force de pousser d'accord la force avec laquelle la tige va sortir d'accord et la force avec laquelle la tige va rentrer cette force comme on a dit la dernière fois elle est importante parce qu'elle nous permet de voir un peu qu'est-ce qu'on peut pousser avec cette force donc nous allons calculer cette force à partir de la pression d'accord on sait très bien que la pression normalement elle est égale à la force sur la surface d'accord donc la force de pousser si je pousse par ici d'accord va être égale à la pression que multiplie la surface et la surface bien sûr pendant la poussée d'accord c'est cette surface c'est à dire le diamètre 100 donc ça va être égal à 300 donc je vais mettre je vais prendre des centimètres comme ça je multiplie 300 par 10 comme on a dit la dernière fois 1 bar égal à 10 newtons par centimètre carré donc le centimètre ici j'ai 10 centimètres ça veut dire 5 comme le rayon c'est à dire 3,14 puis je multiplie 5 au carré d'accord et je vais trouver d'accord une force de poussée de 235 500 newtons ça c'est la force de poussée donc on a vu ça la dernière fois en détail d'accord pour le vérin pneumatique le vérin hydraulique c'est la même chose et comme on a dit ça c'est une force qui est théorique d'accord donc pour avoir la force réelle d'accord c'est à dire qu'il faut vaincre les différents frottements ici au niveau des joints d'accord vous avez une étanchéité au niveau du piston une étanchéité au niveau de la tige donc c'est à dire c'est des frottements qu'il faut vaincre on avait dit que l'effort réel d'accord l'effort réel il était égal à 90% d'accord à 90% de la force de poussée théorique c'est à dire que je vais avoir 1 235 500 moins 10% alors alors 235 1500 x 90% je vais c'est une force de 211 000 ça c'est ma force c'est à dire réel si j'ai déduit le frottement dû à l'étanchéité c'est à dire les joints etc on avait dit la dernière fois que ces frottements représentés entre 3 et 20% d'accord donc on a pris une norme de 10% c'est la moyenne d'accord avec laquelle on a travaillé alors cette force donc on a ici je vais la mettre ici la force c'est à dire de pousser qui est égal à 211 000 c'est la force réel 950 newton d'accord bon je vais voir un peu là j'ai alimenté c'est à dire j'ai envoyé de l'huile par ici donc j'ai fait pousser ma tige du vérin je l'ai fait pousser avec un effort d'accord de 211 950 maintenant si j'envoie de l'huile par ici je vais voir c'est à dire avec quelle force je vais faire rentrer d'accord mon vérin alors on va faire le calcul et le calcul il est pratiquement le même ce qui va changer c'est uniquement d'accord la section pourquoi alors en faisant rentrer c'est à dire en faisant rentrer mon vérin j'ai bien sûr la surface de mon piston mais j'ai aussi la surface de la tige donc la pression va s'appliquer ici comme on a dit la dernière fois donc je dois rentrancher ce diamètre ça veut dire que la section c'est à dire mon effort sera à la pression qui multiplie pi d'accord si j'appelle ça grand r et là petit r d'accord ce sera grand r carré moins petit r carré d'accord alors alors là je vous laisse faire cet exercice d'accord il est assez simple donc vous avez la pression vous la connaissez la pression elle est de 300 bar d'accord le rayon ici il est de 50 mm le rayon ici il est de 70 divisé par 2 c'est de 35 mm voilà 35 mm 50 mm donc pour bien calculer les choses vous gardez la pression c'est à dire vous la multipliez par 10 d'accord et ici vous allez mettre les centimètres ici vous allez mettre les centimètres comme ça vous allez trouver facilement d'accord la force de c'est à dire c'est la force de retour ici on va l'appeler la force de retour grand r d'accord et puis la force réelle ce que vous allez trouver la force réelle c'est 90% d'accord de la force de retour c'est bon donc je vous laisse faire ce petit calcul d'accord pour vous entraîner un peu à faire des choses pareilles voilà nous avons traité cet exercice assez simple d'accord pour juste vous donner une idée sur la façon c'est à dire de choisir votre vérin et la façon de calculer c'est à dire si vous avez une certaine vitesse à respecter pendant un certain temps vous avez à déplacer un truc c'est à dire avec une course donnée donc ça vous permet de calculer le débit ça vous permet de calculer la puissance hydraulique qui est important parce que ça nous permet de choisir un peu le moteur électrique adéquat d'accord et bien sûr ça vous permet de calculer les forces c'est à dire la force de pousser et la force de rentrer de votre tige voilà c'était j'espère que vous avez compris on se retrouvera la prochaine fois merci à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti